Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau grand format en compagnie de l'incontournable, de l'inévitable, mais beaucoup trop discret peut-être, M. Stéphane Hatch-Chauffourier. Stéphane, bonjour, comment vas-tu ? Salut Mathieu, ça va et toi ? Ça va très bien, très heureux d'être toujours dans ces superbes locaux de la Hatch Academy, section Pantin. On vous propose cette nouvelle émission, car évidemment beaucoup de contenu. On va vous parler du grand retour de la Suprême Ligue, des Road to the Contenders, du 100% Fight qui arrivera quelques semaines plus tard ensuite. On va vous parler des actualités de Saladin Parnas, de Ramzan Jambiev. Et on voulait vous amener également sur d'autres contenus, d'autres actualités liées à Hatch Production, le partenariat avec Fitness Park, l'ouverture d'une troisième salle. Et évidemment, on terminera cette émission avec l'actualité qui a fait énormément parler, l'arrivée de l'UFC en France à Paris. Ça fait beaucoup de contenu. On va commencer donc par le grand retour de la Suprême Ligue. Tu l'as annoncé il y a quelques semaines. On a vu beaucoup d'effervescence, une grande attente. Et contrairement à la première édition, tu as fait le choix de mettre en avant des nouveaux talents issus du circuit amateur. Pourquoi ce choix ? Écoute, déjà c'est un choix qui avait fonctionné chez les professionnels il y a quelques années. Après, on a lancé nous, c'est pareil, une dizaine d'années, les Road to the Contenders. Mais j'ai voulu mettre en lumière justement cet engouement qu'il y avait entre les coachs, ces combattants. Et je me suis dit, pourquoi pas créer une Suprême Ligue pour les amateurs ? Ça a été chose faite. On a convoqué 16 équipes, donc 16 équipes françaises. Pour être plus précis, 15 équipes françaises et une équipe belge. Et l'idée, c'est de se faire rencontrer toutes ces équipes et déterminer quelle sera la meilleure équipe française, entre guillemets. D'accord. Et donc d'un point de vue là purement peut-être technique, est-ce que tu peux nous dire combien de combattants seront engagés dans chaque équipe ? Peut-être même les catégories. Et comment on va faire pour se qualifier et remporter la victoire ? Alors l'idée, c'est que chaque team doit se composer de 8 combattants dans les catégories suivantes. Donc moins de 57 kg, moins de 61 kg, 66 kg, 70, 77, 84, moins de 93 et moins de 120 kg. Donc ça fait 8 combattants par catégorie. Donc pour en remporter l'édition, il va falloir forcément remporter 5 victoires, ou même peut-être que 4, et en cas d'égalité, soit le chaos le plus rapide ou soit la soumission la plus rapide fera en sorte que l'équipe se qualifie pour le prochain tour parce que ce sera une élimination directe. Élimination directe, on l'a vu la dernière fois, donc le tirage au sort en direct sur YouTube, les réseaux sociaux du 100% Fight. Les compétitions vont se jouer comme pour les professionnels, c'est-à-dire au Cirque Borman ? Alors, Cirque Borman première édition, donc le 14 octobre, avec 4 équipes qui vont s'affronter. On aura une deuxième édition un peu plus tard dans la saison. Il y aura comme ça 4 événements pour passer ce premier tour de la Supreme League. Et ensuite, ces premiers tours qui détermineront les vainqueurs pour les demi-finales et ensuite les finales certainement fin juin. Les choses vont ensuite très vite s'enchaîner. Donc la Supreme League, et là tu l'as annoncé, les Rhodes to the Contenders seront également de retour. On se rappelle que les Rhodes, ça a permis de mettre en avant de nouveaux talents, qu'on peut s'illustrer ensuite sur la scène nationale, internationale, faire monter les Chers Dog. C'était important d'enchaîner également avec cet événement ? Oui, donc si on doit retracer un petit peu le parcours de Dutch Productions, c'est de mettre en lumière les amateurs par le Road to the Contenders, une qualification aux Contenders. On a connu ça il y a quelques années et forcément, après les Contenders, on avait la partie professionnelle, le 100% Fight. Donc le tout était bien rodé, sauf que cette année, on a un tel engouement pour les amateurs qu'il a fallu recréer une dynamique au niveau des amateurs. On a créé un nouveau type de Road to the Contenders avec la participation de 16 combattants par catégorie. Donc l'idée c'est d'avoir 16 combattants pour la catégorie des 57 jusqu'à celle des moins de 120 kg. Compétition qui se déroulera donc à Bobigny le 29 octobre et 30 octobre pour les finales. Donc ce que tu nous dis, c'est que malgré la légalisation et peut-être la manne financière évidemment avec ce sport professionnel, Dutch Productions continuera à mettre en lumière le circuit amateur également. C'est clairement ancré dans l'ADN et ça ne partira pas ? Non, ça ne partira pas. On s'est toujours intéressé aux amateurs, on a tenté de les propulser au plus haut niveau. Et chose qui a très bien fonctionné jusqu'à maintenant et je ne verrai pas pourquoi on dérogerait à la règle. Aujourd'hui, les amateurs sont mis en lumière de par cette légalisation qui a été faite il y a plus de deux ans maintenant. Donc on va rester concentré sur ce qu'on sait faire de mieux, mettre en lumière les amateurs. L'étape suivante, on la connaît toutes et tous évidemment, après les roads, ça va être le 100% fight. Et là encore, tu l'as annoncé, dès le mois de novembre, le 100% fight va faire son retour avec à l'affiche un certain Ramzan Jean-Bièvre. On ne connaît pas encore le nom de son adversaire, mais ça y est, Ramzan va arriver pour un quatrième combat au sein de ton organisation. Oui, alors le contrat moral qu'on a avec Ramzan, c'est de faire sept combats au sein du 100% fight pour aller chercher la ceinture du 100%. Aujourd'hui, il a trois victoires consécutives contre des adversaires assez valeureux. Donc le dernier en date, c'était contre Sofiane, Sofiane de Marseille. Donc super, super combat. Et voilà, ça nous a démontré la détermination de Ramzan. Et on espère que pour son quatrième combat, ce sera la même motivation. Ramzan est arrivé à la Tchacadémie, si je ne dis pas de bêtises, il y a trois ans. Il est donc sur ton circuit professionnel depuis un an. Je pense qu'aujourd'hui, plus personne ne se pose la question de savoir qui est Ramzan. Est-ce que ces dernières performances t'ont permis d'en savoir un peu plus et peut-être même d'être encore plus ambitieux à son endroit ? Alors moi, je n'ai pas forcément besoin de le voir dans la cage pour déterminer sa motivation. Il s'entraîne fort, très fort. Il a un sparring, une partenaire qu'on connaît très bien qui s'appelle Saladin Parnas. Donc il ne peut qu'évoluer. On a des sessions de pieds-poings. Je sais qu'on a besoin d'accentuer un petit peu dans ce domaine-là. Donc c'est ce qu'on fait. On a un travail de lutte qui est fait quasiment tous les midis. On a un nouveau préparateur physique au sein de la Tchacadémie. Donc tout se passe pour le mieux pour qu'il évolue dans les meilleures conditions possibles. Donc on parle de l'évolution de Ramzan. Ramzan, tu as dit récemment dans une interview fort intéressante d'ailleurs que potentiellement, le KSW commençait à s'intéresser à lui. Est-ce que tu peux confirmer déjà cette information ? Mais également, comment se ferait la navigation entre le 100% Fight avec lequel il est engagé et le KSW ? Il faut savoir qu'avec le KSW, on a d'excellents rapports. Pour participer au KSW, c'est simple. Il suffit d'être dans le viseur de Martin, donc le patron du KSW. Ramzan l'a été à un moment donné. Il s'est passé ce qui s'est passé, Covid, etc. Donc aujourd'hui, on est en négociation pour refaire signer Ramzan au sein du KSW. Rien n'est fait au moment où l'on se parle. Mais voilà, on pourrait très bien voir évoluer Ramzan entre le KSW et le 100% Fight sans aucun problème dans les prochains mois. D'accord. Est-ce que c'est du fait qu'il ne soit pas encore champion d'une organisation qui te permettrait de le faire naviguer ? Voilà, c'est exactement ça. En fait, quand on est champion au KSW, on est tenté de rester à sa place, c'est-à-dire au KSW. Maintenant, vous n'êtes pas champion, vous êtes libre d'aller combattre où vous voulez. Voilà, donc avec les relations qu'on a assez étroites avec le KSW, il n'y a aucun souci pour que Ramzan puisse combattre au 100% et combattre au KSW. De toute façon, on sait que sa priorité, et il l'a dit à plusieurs reprises, que sans la ceinture du 100% Fight, il ne sera pas content, il ne sera pas arrivé au bout de son objectif. On parle de champion de KSW, tu m'offres une bonne transition, puisqu'il y en a un autre qui est lui champion du KSW, un athlète qui va combattre bientôt. C'est Saladin Parnas avec un défi assez incroyable. Ça va être de tenter d'aller chercher la ceinture des moins de 70 kg, c'est-à-dire dans la catégorie au-dessus. Comment vous envisagez ce grand défi ? Écoute, on a balayé toute la catégorie des moins de 66 kg. Il était évident qu'il nous fallait un challenge supplémentaire, et ce challenge supplémentaire, c'était, au moins au sein du KSW, d'aller chercher la ceinture des moins de 70 kg. Ce qui est chose pas encore faite, mais voilà, un adversaire à ses côtés, dans le milieu, qui s'appelle Marianne, qui a fait décision contre Gamroth. Gamroth, pour ceux qui ne connaissent pas Gamroth, c'est un combattant qui est top 8 mondial aujourd'hui. Il est en train de briller au sein de l'organisation numéro 1 mondiale, qui est l'UFC. Voilà, Marianne, c'est un combattant qui est différent des autres, il est plus grand que Salah, il a une plus grande allonge que celle de Salah. Donc il va falloir redoubler d'efforts, être très intelligent sur ce combat-là, et faire en sorte de le remporter. Le milieu du MMA français est plutôt confiant quant aux capacités de Salahdine de l'emporter. Pourtant, on a vu de nombreux grands champions tenter le passage dans la catégorie supérieure et perdre. Qu'est-ce qui fait que, selon toi, ça va passer pour Salahdine ? Déjà, entre 66 et 70 kg, il n'y a pas forcément une grosse marge. On a travaillé en conséquence avec Salahdine, sur la partie musculaire. Aujourd'hui, il est à 75-76, il va tenter de maintenir ce poids-là jusqu'à l'échéance. Et on va tenter qu'il puisse garder la même vitesse, la même explosivité qu'il avait à 66 kg. Et tout se passera pour le mieux, je pense, si on reste focus là-dessus. Je vais t'amener sur un côté peut-être un peu plus émotionnel. Je sais que tu n'es pas habitué ou que tu n'aimes pas toujours parler de tout ça. Mais la relation que vous avez avec Salahdine, elle est particulière et très très forte. Il est arrivé entre tes mains à l'âge de 11 ans. Vous êtes construits ensemble. Si demain, il atteint cet objectif, cette seconde ceinture mondiale, qu'est-ce que ça va te faire, toi, en tant qu'être humain ? Non, mais à chaque fois, de toute façon, qu'il rentre dans une cage, j'ai toujours la boule au ventre. Ça me fait toujours quelque chose, forcément. Donc, qu'il prenne la ceinture des 70 et, j'ai envie de te dire, qu'il prenne une autre ceinture mondiale, ça me fera tout le temps la même chose. Ça me fait du bien de voir l'évolution, de voir le résultat. Mais non, non, il n'y a rien qui changera. Je serai toujours ému à chaque fois que Salah rentrera dans la cage. Donc, qu'il gagne ou qu'il ne gagne pas, l'émotion restera toujours la même. On sent une osmose dans l'équipe. Tu en parles à chaque fois que tu en as l'occasion. Arnaud Templier, Boris Jomstomp, on a un préparateur physique. Voilà, on sent un esprit de clan. Il y a une hype très positive autour de Salahdine. Et ça, c'est rare. Tout le milieu du MMA français reconnaît son talent, son potentiel. Comment vous faites pour le protéger de tout ça ? Comme tu l'as dit, il est arrivé à l'âge de 11 ans au club. On lui a parlé des choses éventuelles qui pourraient arriver lorsqu'il deviendrait champion. Donc, ça a été le cas aux alentours de ses 15 ans, 16 ans. Il a commencé à remporter des victoires. 17 ans, 18 ans, les contenders. Puis le 100%. Et puis, on a commencé à taper à la porte. Mais on est prêts pour ça. Enfin, du moins, on a bien discuté avec lui. Et à chaque fois qu'il se passe ou quoi que ce soit, qu'on vienne le démarcher sur Insta ou par mail ou ce que vous voulez, il a cette intelligence de tout renvoyer vers nous. Donc, on sait ce qui se passe à l'instant T. Et on a une très grande confiance qui s'est installée entre lui et moi. On le sent imperméable à la pression, toujours très déterminé. Il affiche la couleur. Lui, ce qu'il veut, c'est être numéro un mondial. Imaginons que vous arriviez à remporter cette seconde ceinture. Comment vous allez faire pour aller encore plus haut et atteindre cet objectif ? Alors, nous, ce qui nous anime, c'est les challenges. Donc, la ceinture des 70, c'était un challenge. Les défendre, ça en sera certainement un autre. Et ensuite, voilà. Moi, comme je le répète, j'ai plutôt une vision carriériste pour mes athlètes. Maintenant, on se dirigera une fois qu'il aura ce qu'il faut et les épaules assez remontées. On pourra certainement penser à autre chose. Mais pour l'instant, on reste focus au KSW. Il nous reste trois, quatre combats. Et voilà, après, on a la partie sportive qui nous attend. Et la partie sportive, c'est d'aller chercher la place de numéro un mondial. Autre chose, donc peut-être ailleurs, sans pour autant savoir où pour le moment ? Peut-être ou peut-être pas. Tout sera discussion avec le KSW dans un premier temps. Et puis surtout avec Saladin. Si Salah, aujourd'hui, me dit qu'il veut tenter de revir une autre ceinture, on ira chercher cette autre ceinture. Parce que ce qui compte avant tout, c'est son choix. Alors, il y a l'équipe, il y a Arnaud, il y a Boris, c'est des décisions collégiales. Mais la décision la plus importante, c'est la sienne. Donc moi, je resterai, quoi qu'il arrive, à son écoute. Et si son objectif, c'est d'aller chercher la ceinture de numéro un mondial, ce sera son choix, on sera à l'écoute. Ok, je te propose maintenant de t'amener peut-être sur d'autres sujets sur lesquels tu n'as pas forcément ni l'envie ou l'habitude de parler. C'est tout le développement de l'écosystème autour de Hatch Production et de l'Hatch Academy. Il y a eu récemment l'ouverture d'une troisième salle, après celle d'Aubervilliers et de Pantin. Cette troisième salle, tu l'as ouverte à Bobigny. Corrige-moi si je me trompe, mais sur l'ensemble de tes adhérents, tu comptes déjà plus de 1500 inscrits. Qu'est-ce que ça représente pour toi, tout ce travail de développement ? Je pense que la réputation du club a été faite. On s'occupe très bien des amateurs, on les suit sur toute leur carrière. On a plutôt bonne presse, les gens viennent vers nous, on les accueille et on fait en sorte qu'ils se sentent bien chez nous. Aujourd'hui, c'est le cas, on a passé un seuil très important. Mais encore une fois, ce n'est pas une finalité. On veut pousser le bouchon et on veut devenir incontournable. Et de se dire que s'il y a un petit Français dans le fin fond de sa province qui se dit « putain, j'aimerais bien m'entraîner dans un super club », je veux que pour lui, la Chagademy puisse résonner encore plus fort que maintenant. Il y a les professionnels, il y a la team qui est connue dans toute la France et même au-delà des frontières. Il y a les pratiquants loisirs, il y a une catégorie dont tu t'occupes, dont tu ne parles jamais. Tu as aussi également beaucoup de personnes qui ont des parcours de vie plus compliqués, peut-être parfois désœuvrés, qui viennent taper à ta porte et que tu vas prendre en main et faire monter à travers les valeurs du sport, des choses comme ça. Pourquoi est-ce que tu es aussi discret sur ces thématiques-là ? Non, parce que je ne pense pas qu'ils puissent crier haut et fort qu'on s'adresse à un autre public, celui de l'élite. Donc on le fait en interne. Aujourd'hui, tu me donnes l'occasion peut-être d'en parler un tout petit peu, je vais le faire. On accueille, il faut savoir que le sport, ça doit intéresser tout le monde. Donc on a une section pour les personnes en surpoids. Donc on a une catégorie d'enfants de 8 à 14 ans qui souffrent de ce problème-là. Donc on essaye de faire en sorte qu'ils puissent adhérer à nos sections pour pouvoir perdre du poids plus facilement avec un discours de la part du coach concernant un petit peu les sucreries et toutes ces choses-là qui font qu'on a tendance à prendre du poids et à s'accrocher aux disciplines qu'on développe au sein de l'Hatch Académie. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, on a aussi un non-voyant qui nous a rejoints. Donc je ne peux pas fermer le club à un non-voyant. Donc il est venu, on lui a proposé une des disciplines qui s'appelle le YouTube brésilien parce qu'il avait besoin d'être au contact des gens, forcément. Et puis voilà, ça se passe très très bien. Donc oui, la Chacadémie n'est pas ouverte qu'aux personnes qui veulent atteindre l'élite. On est ouvert vraiment à tout le monde et ça se passe très bien. Tu as des gens aussi qui sont arrivés, qui avaient, je le disais, un des parcours de vie compliqués, qui empruntaient peut-être des voies, qui allaient les mener vers de mauvaises choses, qui ont pu être rattrapés. Tu n'en parles jamais également, je te donne l'occasion de le faire. Je sais que tu es très pudique là-dessus. Non, mais encore une fois, on va parler de ma ville, Aubertvilliers. Je pense qu'elle a aussi la ceinture de cette mauvaise réputation qui est au-dessus de sa tête. Mais on est là, nous, en tant qu'éducateurs, pour faire en sorte de relever un petit peu le niveau sur ce point de vue-là. Et quand on a des jeunes qui tapent à la porte et qui ne sont pas forcément bien accompagnés à l'extérieur, en tout cas, moi, je sais que pendant trois heures, on va pouvoir lui parler, on va pouvoir l'éduquer. Et si on le garde toute une année, on aura gagné. Et si on le garde encore plus, c'est génial. Et pour nous et pour les parents qui étaient désespérés, on rapporte ce petit souffle supplémentaire. Ça vaut une ceinture, ça, non ? Oui, sincèrement, ça vaut même peut-être plus qu'une ceinture. Une personne perdue qu'on arrive à remettre dans le droit chemin, ça vaut tout l'or du monde. On a la salle emblématique à Aubertvilliers, celle ici qu'on connaît tous, qui est superbe à Pantin, la section de Bobigny qui vient de s'ouvrir. Alors, cet ancrage-là, ici, chez nous, en Seine-Saint-Denis, il est important pour toi ? Oui, bien sûr. Bien sûr, si on a choisi le 93, ce n'est pas pour rien. On sait qu'il y a beaucoup de jeunes en demande. Et on tente de se développer tout autour de ce secteur-là. Donc, c'était Pantin, c'était Aubertvilliers. Maintenant, ça devient Bobigny. Une salle qui nous ouvre ses portes, c'est génial. Et on a des professeurs qu'on met à disposition pour les habitants de cette ville. Ça se passe plutôt bien. Aujourd'hui, on arrive à près d'une centaine d'adhérents, à peine une semaine. Je pense que d'ici quelques mois, on atteindra un chiffre beaucoup plus conséquent. Donc, c'est très bien encore pour nous. Sans pour autant, du coup, délaisser les autres villes et régions de France. C'est ce que tu disais juste avant. L'ambition, ça va être de se développer sur tout le territoire national. Non, alors oui, le 93, moi, ça m'intéresse. Mais pas que. Comme vous le savez, on est en partenariat avec le Fitness Park depuis près de 5 ans maintenant. On va en re-signer encore pour une année supplémentaire. Où on développe partout. Donc, on est à Toulouse, à Marseille, on est à Nantes. On essaye de chapeauter un petit peu tout le territoire français avec des professeurs qui tentent de faire la promotion du MMA, du kickboxing, de la boxe anglaise. C'est ça. Est-ce que tu peux nous rappeler le périmètre, ton champ d'action de Hatch Academy au sein des Fitness Park ? Mon champ d'action, il est simple. Nous, ce qu'on veut, c'est développer les disciplines qui tournent autour du MMA sur toute la France. On a rencontré Fitness Park il y a près de 5 ans pour démarrer cette aventure. Et aujourd'hui, on a près de 30 Fitness Park. Et ça marche plutôt bien puisqu'ils nous refont confiance encore cette année et l'année prochaine, très certainement. Voilà, 30 Fitness Park pour développer des sports de combat. Je pense que c'est encore de très bon augure pour la suite. Fitness Park, l'ouverture des salles, le développement du sport amateur, professionnel. On voit que ça bouge dans le milieu du MMA français. Tu as fait partie, on le sait tous, des précurseurs. Et puis, il y a eu, il y a quelques semaines, l'arrivée, enfin, de l'UFC en France à Paris. Toi qui as permis à tant de combattants de venir s'exprimer, de montrer leur capacité en France à l'international. Qu'est-ce que ça t'a fait quand tu t'es retrouvé à Bercy au moment du grand départ ? Écoute, en tout cas, c'était une surprise pour moi de voir se remplir une salle aussi importante. Donc, près de 15 000 ou 16 000 personnes, je ne sais plus. Salle comble, une ambiance de feu, 5 Français, 5 victoires. Donc, non, non, c'était génial. C'était génial et je pense que cette édition en amènera d'autres. Donc, je sais qu'ils sont en pourparlers pour revenir sur Paris. Et la bonne surprise pour le MMA français, c'est que le KSW se déplacera aussi sur Paris. Et puis, j'ai hâte d'y voir en scène Saladin Parnasse. Peut-être pour une défense de titre ? Peut-être pour une défense de titre, oui, complètement. Puisqu'ils décident de venir pour 2023. Donc, ça peut être premier trimestre, deuxième trimestre. Je n'en sais pas plus aujourd'hui. Mais je sais qu'ils veulent conquérir Paris. Donc, on reste vigilants. Je reviens sur l'UFC. Qu'est-ce que ça fait de te dire, toi, tu as dû croiser Francis Nganou, quand on a le champion du monde poids lourd de la plus grande organisation qui a démarré chez toi et même qui a été battu par un des athlètes de ton club. Qu'est-ce que ça fait, ça ? Écoute, oui, si on peut rappeler ça, c'est bien. Après, il y a plus de dix ans, on a un athlète qui s'appelle Zoumana 6C qui avait battu à l'époque Francis Nganou. Mais le Francis Nganou d'aujourd'hui n'est pas celui d'il y a dix ans, bien entendu. Mais ça montre aussi qu'en faisant preuve de détermination, on peut aller chercher cette place de numéro un. Donc, le parcours de Francis est juste remarquable. Donc, je le salue. Et puis, oui, bien sûr que ça me fait quelque chose. Il est passé au Contenders, au 100%. Et de le voir numéro un mondial, forcément, c'est valorisant pour notre organisation. Et puis, ce n'est pas le seul. D'autres grands athlètes, Nasourdine Imavov qui est passé chez toi, Taylor Lapillus qui devait également combattre. Et puis, même ceux qui n'ont pas combattu, je pense à Benoît Saint-Denis qui donne toujours beaucoup de force à l'organisation. Donc, il y a une vraie reconnaissance pour le 100% Fight. On s'entend très bien avec tous ces athlètes, même si Benoît Saint-Denis n'a pas combattu au 100%. On a d'excellentes relations. Tu parlais des combattants qui se souvient jusqu'au sein du 100% Fight. Il y a eu William Gomis ce soir-là qui a combattu et qui a gagné son combat. Non, non, non. Je pense que le 100% Fight reste une valeur sûre pour les athlètes français qui veulent s'illustrer l'international. Et on va continuer le job. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Vous l'avez vu, une émission avec de nombreuses actualités. Donc, on vous donne rendez-vous très vite pour la Supreme League, le Road to the Contenders, le 100% Fight et tous ces événements qui vont s'enchaîner. Merci à toi encore une fois. Salut Stéphane. Salut Mathieu. Merci à tous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada